bonjour bienvenue à cette méditation avec la quintessence turquoise marahwan ici on vous avez le flacon équilibrium 62 le flacon de maître marahwan et la quintessence marahwan ici j'ai préparé quelques aigues marines souvent on oublie que dans les tous les produits orassama sont présents les énergies des cristaux des pierres précieuses et bien sûr l'énergie cristalline est un des fondements des trois bases constituante de l'est des essences orassama à base de plantes huiles essentielles élixirs floraux la couleur un colorant naturel et ce troisième pilier extrêmement important constitué par les cristaux l'énergie cristalline c'est elle qui dynamise le tout c'est cette elle qui donne la structure parce que en fait les cristaux sont la structuration même de tout le monde planétaire du réseau d'énergie planétaire et vous voyez ici avec l'aigues marines nous avons une structure cristalline qui est hexagonale ce qui veut dire qu'il ya toujours si face rigoureusement si face et c'est une merveille c'est extraordinaire oui c'est la nature qui produit ces êtres absolument réalisés réalisés sous forme géométrique réalisés en tant qu'entités électroniques ici le bâton est une pure merveille une autre forme de cristallisation de l'aigues marines et on voit rigoureusement les six faces mais ici simplement l'aigues marines a poussé en longueur en hauteur et ici cet aigues marines se retrouvent avec eux un partenaire si plus petits incrustés ils sont incrustés l'un dans l'autre de quoi parle quel est le message du turquoise le message couleur trois parts de bleu pour une part de jaune c'est à dire que le bol bleu toute la capacité de spatio temporel de distanciation de vision panoramique d'ouverture d'expansion est très importante ici dans l'harmonisation entre le turquoise trois parts de bleu et une part de jaune la part de jaune est active est en correspondance avec le bol jaune dans toute la sphère du plexus du système nerveux comme disait l'équival le fusible du système nerveux mais qui est aussi cet énorme immense magnifique merveilleux réseau neuronal qui fait que à travers nos sens notre peau les doigts les yeux l'ouïe toutes toutes nos possibilités de perception sensorielle glan de l'information qui ensuite est gérée digérée aussi et évaluée au sein de notre cerveau psychisme de toutes les fonctions supérieures et normales et inférieures du cerveau inférieures dans le sens de subconsciente voilà donc si ce si cette vibration nous parle du futur en quoi est-ce que ça peut nous intéresser bien c'est comment est-ce que nous les êtres humains comment est-ce que nous pouvons participer à l'accueil du futur de ce que nous réserve le futur bien sûr nous ne pouvons pas maîtriser maîtriser notre futur entièrement nous faisons partie d'un grand tout et il s'agit précisément d'être en paix d'être en harmonie d'être au calme en sérénité c'est tout le message du bleu avec ce qui nous entoure avec ce dont nous faisons partie que ce soit la nature la société le ciel le monde imaginaire le monde mental le monde physique enfin tout le tout tout ce qui tout ce qui constitue tout ce qui participe à notre vie en tant qu'être humain toutes ces dimensions nous avons besoin d'être en paix nous avons besoin que le mental notre mental soit en paix si le mental est en paix serein tranquille alors notre système nerveux peut beaucoup mieux fonctionner et lui aussi fonctionner de manière optimale donc cette capacité d'expirer cette capacité de lâcher cette capacité de s'ouvrir sans crainte mais avec conscience avec une vigilance absolue dans le moment présent est indispensable si nous voulons pouvoir avancer d'un moment présent à un autre moment présent à un autre moment présent que nous cette succession de moments présents nous les appelons le futur mais n'empêche que c'est toujours une succession de moments présents et comment est-ce que nous pouvons préparer la façon dont nous pourrons accueillir nous pourrons profiter de ce que le futur nous offre les possibilités les opportunités qui vont s'offrir à nous et bien c'est en étant vigilants et c'est en veillant à ce que nous ayons une attitude la plus sereine la plus détendue la plus vigilante la plus consciente et la plus positive possible c'est avec nos pensées que nous créons des vibrations qui vont attirer des vibrations semblables similaires donc si par nos pensées nous créons une fréquence vibratoire difficile de peur, d'anxiété, d'angoisse et bien nous allons, cette vibration en quelque sorte va dans le grand réseau qui est constamment en train d'évoluer le grand réseau sociétal, le grand réseau planétaire, le grand réseau cosmique et bien nous allons nous retrouver dans un milieu identique et aussi cette anxiété, cette crainte, ces pensées négatives vont provoquer au niveau de notre système nerveux une tension qui elle-même va se répercuter sur les muscles donc nous allons nous retrouver tendus, bloqués aussi au niveau du corps physique et nous aurons moins de possibilités, moins de souplesse, moins de possibilités d'agir et d'accueillir les situations qui s'offrent à nous et d'en tirer profit En résumé, ce sont les graines que nous semons, les graines de pensée, les graines d'intention que nous semons qui vont créer les plantes dans notre futur c'est ce que nous semons qui va créer une plante qui va se réaliser pour nous Donc, dans cette perspective de Mahakwan du futur ici, une transparence, le niveau de maîtrise, le maître du futur et celui qui, dans cette transparence qui est visible ici lui-même, cette transparence de la conscience est capable de discerner, de distinguer qui il est en ce moment tout ce qui se passe, ce qui se passe autour de lui et il est capable de veiller à ce que la fonction du jour, le discernement toute l'affirmation du « je » soit mise au service de création d'intentions de germes, de petites graines positives non seulement positives dans le sens que j'aimerais que le futur soit rose et joli, etc. pas du tout il s'agit plutôt de continuer constamment à être à l'écoute de notre étoile d'incarnation de notre mission, de ce que nous sentons être juste pour nous de ce que nous sentons être notre mission de vie de nous sentons être source de joie, de contentement pour nous il s'agit de qualités essentielles que nous voulons partager au monde et il s'agit d'être en phase et en harmonie avec qui nous sommes vraiment avec les qualités essentielles que nous souhaitons partager dans le monde et alors cette intention manifestée, exposée dans le grand réseau du tout va pouvoir trouver son chemin en guillemette utilisé par le grand réseau dans son intention voilà donc il s'agit vraiment de collaboration il s'agit de co-création de comprendre que nous sommes les co-créateurs de cette grande aventure du vivant, cette grande aventure qu'est la vie cette grande aventure qu'est l'humanité nous sommes à chacun au niveau individuel nous sommes les co-créateurs de quelque chose, chaque petit morceau du puzzle individuel mis ensemble peut créer finalement le futur, l'avance, l'évolution de l'humanité ne l'oublions pas, surtout en cette période de COVID c'est extrêmement, c'est une situation test où nous sommes testés dans notre capacité à demeurer fidèles à nous-mêmes notre intention est de demeurer fidèles de prendre la responsabilité, de continuer à être responsable se sentir responsable, prendre la responsabilité de ce que nous créons vraiment à notre niveau individuel sachant que cela va se connecter à ce qui vibre de la même manière et pouvoir fleurir et pouvoir enfler c'est un petit peu comme des tweets qui sont répétés, répétés, répétés qui finissent par créer la, en guillemets, vérité ici c'est l'intention authentique c'est l'essence telle qu'elle peut se manifester à travers chacun de nous qui peut, lorsque c'est multiplié lorsque c'est reproduit lorsque c'est confirmé par des intentions positives on va dire d'intelligence de pragmatisme d'amabilité de préservation de la vie pour ne pas dire amour pour dire plutôt bienveillance donner du sens pour que nous puissions préserver le sens un sens à notre présence ici et bien c'est pour chacun de nous chacun de nous est responsable de ce travail qu'il fait la couleur complémentaire du turquoise est le corail si le turquoise vibre correctement en nous s'il est installé s'il est visible dans le monde s'il se propage dans le monde s'il crée des vagues si nous parvenons à créer des vagues turquoises autour de nous d'amitié, d'individualité mais amicale alors est activé forcément par résonance la qualité complémentaire qui est celle du corail c'est-à-dire que du coup la voie vers l'accomplissement la réalisation concrète d'une collaboration comme le font les coraux qui se mettent ensemble qui s'assemblent pour créer leur environnement vital et bien cela peut être disponible pour nous également l'un appelle l'autre plus nous laissons notre énergie vitale cette trois parts de rouge une part de jaune plus nous laissons l'énergie vitale être au service de notre discernement de notre intention positive et plus son complémentaire pourra se manifester plus notre mental plus notre présence sera sereine se sentira sera en plénitude et plus le processus d'infiniment de dynamisme entre l'un entre l'esprit ce qui existe au niveau de notre présence fine et sensible et de notre présence physique plus cette collaboration plus cet aller-retour pourra se faire agréablement et de manière constructive voilà donc quintessence Mahouan peut nous aider à purifier éventuellement nous libérer libérer notre corps astral de scorie de lourdeur d'attachement au passé disons-le vraiment aussi de conglomérat de peur d'ombre de brouillard plus plus la quintessence à cette de Horasama les quintessences d'Horasama ont cette capacité de disperser de diluer d'effacer en quelque sorte ces scories de notre corps astral de façon à ce que nous ayons un accès libre et clair à notre étoile d'incarnation à notre mission et que nous puissions nous sentir bien alignés dans la verticalité à bien recevoir par le haut par le septième chakra l'inspiration qui nous vient d'en haut pouvoir profiter de cette vibration lumineuse de conscience à tous les niveaux des chakras et pouvoir le rendre à la terre ainsi nous sommes alignés dans notre verticalité alignés avec notre vraie mission notre vrai purpose but et pouvons agir dans le monde avec cette confiance cette sérénité et cette clarté de notre intention trois gouttes sur le poignet de la main gauche nous étalons sur l'autre poignet et gardons les deux poignets ensemble le temps de ressentir un centrage le temps de sentir que droite et gauche les côtés droite et gauche gauche et droite sont reliés par ce contact ici au niveau des poignets à la hauteur du cœur puis cette méditation se faisant debout nous allons nous relier au monde des cristaux des pierres précieuses en dessous de nous dans la terre en particulier l'aigle marine nature croise et nous voulons bien recevoir du monde des cristaux des pierres précieuses tout ce dont nous avons besoin et tout ce que ce monde cristallin a à nous offrir puis nous nous relions au monde des plantes des végétaux et là aussi nous recevons tout ce dont nous avons besoin avec gratitude tout ce que ce monde des plantes de la nature a à nous offrir puis nous ouvrons grand les bras c'est une invitation nous invitons la lumière le monde lumineux le monde de conscience et tout ce que ce monde des maîtres ascensionnés ce monde de conscience commence à nous offrir nous allons peut-être sentir comme une présence qui vient à notre rencontre une présence bienveillante et puis visualisons et imaginons un magnifique faisceau lumineux s'échapper du poignet gauche s'élever au-dessus de la tête revenir vers le poignet noir c'est une bénédiction lumineuse une enveloppe grande enveloppe lumineuse vibratoire subtile qui est en train de se consolider de se mettre en place tout autour de nous aussi loin que portent les bras aussi loin que portent les jambes et puis cette merveilleuse qualité turquoise pâle turquoise transparente cette fraîcheur nous l'offrons à tous les êtres vivants sur la planète ceux qui vivent dans les airs ceux qui vivent sur terre ceux qui vivent dans la mer dans la terre puissions-nous tous ressentir cette sérénité cette confiance et ensemble semer les graines d'un futur d'un futur merveilleux pour l'ensemble de l'humanité et de tous les êtres vivants sur la planète puis déversons l'énergie des plantes des cristaux la couleur cette luminosité par le septième chakra du bout des doigts délicatement nous aidons les pétales du septième chakra à s'écarter à s'ouvrir de manière à encore mieux recevoir cette lumière d'en haut et puis à la hauteur de chacun des chakras nous allons ouvrir déployer nos ailes comme si les bras étaient plutôt les ailes les ailes d'un aile de lumière et les ramener ainsi nous allons répandre la vibration de la quintessence tout autour de nous et en même temps rassembler les deux côtés au centre nous invitons une colonne à s'installer à partir du sommet de la tête qui va pouvoir faire passer véhiculer l'énergie lumineuse par le centre de la tête jusque dans le cinquième chakra et ainsi à la hauteur de chacun des chakras cette vibration cette énergie lumineuse conscience va pouvoir se répondre dans les organes et puis nous arrivons à la hauteur du cœur la région de la poitrine ici nos mains vont s'arrêter un petit moment comme pour protéger cette partie sensible de nous-mêmes protéger notre sensibilité et s'il y a une personne dans une situation qui pèse sur le cœur nous allons la remettre nous allons la remettre entre les mains du rayon turquoise ou alors nous allons permettre à cette vibration turquoise très fine très pure de venir libérer le cœur purifier afin que tout son potentiel puisse être libéré puis nous poursuivons le voyage au niveau du plexus nous rassemblons les deux côtés nous alignons les chakras de façon à ce que l'énergie lumineuse qui descend de la source puisse inonder ce canal central toucher notre étoile d'incarnation notre étoile individuelle située deux doigts au-dessus du nombril deux doigts à l'intérieur puisse notre étoile briller loin librement éclairer notre chemin puis nous alignons aussi le deuxième chakra nous rassemblons les deux côtés l'hauteur du ventre la hauteur des organes génitaux premier chakra nous continuons redescendre tout le long des jambes et puis nous offrons à la terre avec gratitude quand nous nous redressons c'est avec un mouvement de rotation des mains que nous invitons l'énergie de la terre à remonter par le canal central et à retourner à la source puis alors que nous inspirons profondément le parfum d'un quintessence nous nous installons pleinement dans notre corps et confortablement sur un siège de manière à poursuivre cette méditation avec la quintessence à la fois turquoise à la fois Merci. 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 Oui, c'est cela. Paix à tout ce qui est derrière nous, tout ce que nous avons vécu dans le passé, toutes ces personnes que nous avons rencontrées par le passé, puissions nous tous être heureux, bien portants et libérés de toute crainte. Paix aussi à tout ce que nous sommes en ce moment, toutes les personnes qui sont de près ou de loin en relation avec nous, puissions nous tous être heureux, bien portants et libérés de toute crainte. Et enfin, paix également à tous qui s'approchent de nous en provenance du futur, puissions nous être heureux, bien portants et libérés de toute crainte. Et dans un futur proche ou plus lointain, quand le moment sera venu, on pourrait ouvrir les yeux sur ce moment présent. Tout en maintenant la connexion avec cet espace intérieur.